Bonjour à toutes et tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau webinaire du Club Hydrogène Île-de-France qui vise à vous faire un point sur les réglementations en vigueur pour l'hydrogène et les différents financements publics, surtout au niveau nationaux et régionaux qui sont possibles. Ce webinaire, on l'a préparé avec les différents partenaires du Club Hydrogène. Qui sont évidemment la région Île-de-France qui est à l'initiative du Club, qui a été créée en 2020, la DRIUAT Île-de-France, l'ADEME Île-de-France et France Hydrogène qui était anciennement connue sous le nom de la FIPAC. Ce club, on vise à fédérer les différents acteurs de la filière hydrogène, les collectivités territoriales, les associations, les chercheurs et plus largement tous les acteurs qui s'intéressent à la filière hydrogène, que ce soit des acteurs des transports, de l'énergie, des déchets ou de l'aménagement. On vise aussi à accélérer le développement de projets en Île-de-France, évidemment à partir de cas d'usage pertinent pour l'hydrogène et plus largement à sensibiliser les différents acteurs à cet enjeu de l'hydrogène qui est évidemment très large, qui va de la production de l'hydrogène à sa distribution ou aux différents cas d'usage ou évidemment au secteur industriel. Pour ce webinaire, on le fait sous le format BlueJeans, via ce logiciel. Vous pouvez poser des questions et d'ailleurs vous êtes fortement invité à poser des questions. L'objectif est bien de partager l'ensemble des informations et surtout que ça puisse répondre au maximum à vos questions. Vous avez une section Q&A, donc questions-réponses, sur la droite. On vous invite à écrire vos questions et on tâchera d'y répondre directement, dans la mesure du possible. Et s'il n'y a pas de réponse à porter en direct, nous allons publier des réponses écrites à l'aide des partenaires. Et tout ça va être mis sur le site de la REC avec les présentations et le replay qui sera proposé dans la foulée de l'événement. Sur le programme, on l'a divisé en deux parties. Une première partie plutôt sur les réglementations, à la fois sur la métrologie et les rubriques de TPE, donc installation classée pour la protection de l'environnement. Partant du constat qu'en fait, on a une forte volonté de développement de projets en Ile-de-France, que ce soit en zone dense ou en zone moins dense. Et l'hydrogène n'échappe pas à la règle. Donc, un certain nombre de réglementations, tant sur la production, le stockage, la distribution, sont en vigueur et doivent être prises en compte pour le développement des projets. Et ensuite, nous aurons un second temps plutôt de panorama des différents financements possibles, avec à la fois les financements régionaux présentés par Clotilde Caron, l'appel à projet, le principal appel à projet en cours qui est sur les écosystèmes territoriaux de l'ADEME, dans le cadre de la stratégie nationale pour un hydrogène décarboné, et de France Relance. Nous aurons Yvan Chetal, de la direction régionale de la Banque des Territoires, qui va nous présenter les financements possibles de la Banque des Territoires. Et enfin, Yann-Éric Starlander, qui est responsable des relations avec les territoires de France Hydrogène, qui va nous présenter le panorama plus large et surtout les outils à disposition pour connaître les différentes offres de financement public et privé. Parce qu'il y a depuis quelques temps une offre privée de financement qui est en train de se lancer. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Nathalie Covin, qui est chef de service métrologie à la DRIAT-Cille de France, qui va nous parler des questions de métrologie. Nathalie, c'est à vous, et j'arrête mon partage. Merci. Donc, je vais me représenter de nouveau. Donc, Nathalie Covin, je suis chef du service métrologie légale à la DRIAT-Cille de France, au sein du pôle C, concurrence, répression des fraudes. Et donc, on s'occupe de métrologie légale. Peut-être que dans un premier temps, je vais vous expliquer de quoi il retourne sur cette métrologie légale qui n'est pas forcément toujours très bien connue par tout le monde. La métrologie légale, en fait, c'est un texte fondateur. C'est le décret du 3 mai 2001 qui donne dans son article 1 la définition qui relève de cette métrologie légale, de ce que le législateur a souhaité mettre en métrologie légale pour donner la garantie de l'État sur le résultat qui est donné par un certain nombre d'instruments de mesure. Donc, 37 catégories d'instruments qui sont visés par ce texte pour une dizaine d'usages réglementés, dont les ensembles de mesurage de masse de gaz, dont font partie les distributeurs d'hydrogène. Donc, on est la plupart du temps dans une transaction commerciale, puisqu'on va vendre une quantité d'hydrogène au poids, et donc on rentre dans ce champ de la réglementation métrologie légale. Qu'est-ce que ça implique, ce champ de la métrologie légale ? C'est un certain nombre d'obligations. Je vais surtout vous parler des obligations de l'utilisateur de ces instruments de mesure, celui qui va facturer ses clients. Mais s'il y a besoin d'enseignements complémentaires, si parmi ceux qui nous écoutent, on a des fabricants ou des distributeurs d'instruments de mesure, et bien je pourrais répondre à ces questions complémentaires dans les questions-réponses qui suivront. Les obligations réglementaires, elles sont toutes dans un seul texte. C'est un arrêté ministériel du 30 octobre 2009, qui s'applique à ces ensembles de mesurage de masse de gaz compressée, pour véhicules, donc au sens large. Et ça implique d'avoir un instrument qui est certifié en métrologie légale, c'est-à-dire qu'il bénéficie d'un certificat d'examen de type, qui est obtenu auprès du LNE, le Laboratoire national de métrologie et d'essais, qui est l'organisme en France qui délivre ses certificats d'examen de type pour des instruments en métrologie légale. La deuxième obligation, c'est de faire une vérification primitive de l'instrument lorsqu'il est neuf, lorsqu'on l'installe, lorsqu'il est mis dans la station où il va ensuite servir pour une utilisation commerciale. Et donc cette opération réglementaire, elle doit être réalisée par un organisme qui porte le nom d'organisme désigné. On a pour l'instant un organisme désigné en France, mais a priori des projets de société, de se développer dans cette activité de métrologie légale, donc d'autres organismes qui pourraient faire leur apparition sur le marché. Et puis ensuite, derrière, l'obligation de celui qui veut facturer des kilos d'hydrogène à des utilisateurs, il doit faire procéder à des vérifications annuelles par un organisme, là aussi désigné. S'il y a besoin d'une réparation de l'instrument de mesure, il va falloir faire intervenir un réparateur qui bénéficie d'une marque en métrologie légale. Et puis, il faudra faire revenir aussi l'organisme désigné pour une vérification primitive après réparation, l'objectif étant de s'assurer que cette réparation, elle a été faite conformément au certificat d'examen de type de l'instrument qui a été délivré par le LNE, ou alors faire appel à un réparateur sous assurance de la qualité qui, lui, peut directement faire la vérification primitive. Mais pour l'instant, nous n'avons pas ce type de réparateur sur le marché. Toute cette liste d'organismes désignés qui bénéficient d'une marque en métrologie légale, etc., ainsi que tous les textes réglementaires, ils sont disponibles sur le site de mon administration centrale, la Direction générale des entreprises, qui est un site dédié à la métrologie légale, dont je vous ai mis le lien sur la présentation, et où vous trouverez l'ensemble des informations, ainsi que l'ensemble des contacts, d'ailleurs, des services métrologie légale de France. En tout cas, en Ile-de-France, nous sommes 12 agents. Nous contrôlons à la fois les organismes qui interviennent, ceux dont je vous ai parlé, les organismes désignés, les organismes réparateurs. Donc, nous contrôlons tous ces organismes qui interviennent en Ile-de-France, mais nous contrôlons également les détenteurs d'instruments de mesure. Donc, nous pouvons être amenés à aller sur des stations-service, par exemple, hydrogène ou pas, et contrôler que les obligations réglementaires sont bien respectées. Dans les instruments de mesure que l'on connaît, on a aussi des balances, on a des taximètres, on a des chronotachygraphes. Donc, on peut nous rencontrer dans beaucoup de sociétés. Et puis, on contrôle également la mise sur le marché des instruments de mesure. Je vous ai également mis sur ce PowerPoint l'adresse générique de notre service en Ile-de-France, à laquelle nous avons tous accès dans le service. Si vous avez la moindre question, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un message et nous y répondrons le plus vite possible et avec plaisir. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la métrologie légale. Je vous remercie. Merci, Nathalie. Vu qu'on est dans les temps, vous pouvez commencer à poser vos questions et on va enchaîner avec Anne Pillon et Aroun CBI de la DRIUAT-Ile-de-France sur les réglementations ICPE. Et ensuite, nous aurons un temps de réponse par rapport aux questions qui peuvent être posées. Anne et Aroun, c'est à vous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aroun, je te laisse partager ton écran pour la présentation. Donc, après la partie métrologie légale, l'objectif de notre intervention est la présentation de la réglementation relative aux installations classées dans le domaine de la mobilité hydrogène. Donc, je me présente. Je suis Anne Pillon. Je suis au sein de la DRIUAT au niveau du service régional de prévention des risques en charge du département des risques accidentels qui a la mission de pilotage de l'inspection des installations classées sur la partie risque accidentelle qui inclut les installations liées à la distribution et au stockage d'hydrogène ainsi qu'à la fabrication. Et je vais t'accompagner pour cette présentation d'Aroun CBI dès qu'on arrivera à lancer la présentation. Est-ce que vous voyez ? On voit ton écran. Oui, pas la présentation. J'en profite pour rappeler, même si ça fait déjà un an, la DRIUAT est le fruit de la fusion de la DRIU-A et de la DRIU-E, ce qui se rapproche maintenant encore un petit peu plus de ce que sont les DRIAL dans les autres régions. Donc, voilà. Je vous propose ensuite de faire en fait une présentation en trois temps. Premier temps, c'est une présentation du contexte réglementaire, un petit peu un état des lieux des rubriques ICPE, donc installation classée pour l'environnement en lien avec la mobilité hydrogène. Ensuite, il y a un petit focus sur les points de vigilance que nous pouvons avoir un peu spécifiquement en Ile-de-France et puis ensuite un élément sur les perspectives d'évolution réglementaire ou en tout cas les travaux qui sont en cours. Avant, je te laisse la parole pour la partie réglementation. Bonjour à tous. Donc, c'est bon pour le partage d'écran ? Oui. Très bien. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter la première partie qui concerne la réglementation ICPE. Donc, on va balayer un petit peu qu'est-ce qui implique la réglementation ICPE du point de vue d'une station de distribution. Alors, ce qui peut être réglementé, c'est l'activité de fabrication d'hydrogène, notamment via la rubrique 3420. L'activité de stockage également d'hydrogène peut être visée par la rubrique 4715 et dans le cadre d'une utilisation pour la distribution d'hydrogène dans une station de service, on a la rubrique 1416 qui vise cette activité-là. Donc, on va les détailler rapidement dans les slides suivantes. Donc là, je les reporte ici. Rubrique 1416, donc ça vise la distribution d'hydrogène. On va voir qu'il y a un arrêté qui est orienté au véhicule terrestre aujourd'hui. On a la rubrique 3420, donc relative à la fabrication. On verra qu'il y a une notion de quantité industrielle pour la fabrication qui rentre en jeu. Et la rubrique 4715, donc relative au stockage, d'hydrogène gazeux ou liquide. Et simplement, un point d'intention ici, c'est que dans le cadre d'une installation de distribution, il peut y avoir d'autres rubriques qui peuvent être concernées. Donc là, il y a deux exemples qui sont visés en lien avec les systèmes de refroidissement qui peuvent être mis en place dans les stations. Alors, pour la distribution, c'est la rubrique 1416 où on vise l'activité de distribution, de transfert d'hydrogène dans les réservoirs de véhicules pour des quantités journalières supérieures à 2 kg par jour. Donc, on a un régime unique associé qui est un régime à déclaration avec contrôle périodique. Donc, pour ce régime-là, on a un arrêté ministériel de prescription générale, donc un acronyme qu'on va retrouver dans la suite de notre présentation, relativement récent, du 22 octobre 2018, pour prendre en compte un peu la montée en puissance de ces installations de distribution. Donc, cet arrêté ministériel, il s'applique au remplissage de véhicules terrestres, donc principalement mobilité lourde, mobilité légère et aussi mobilité ferroviaire. Alors, la particularité de cet arrêté-là, c'est qu'il n'est pas possible de déroger à ses dispositions, ce qui n'est pas le cas de tous les arrêtés. On le verra par la suite. Donc, ça, c'est un point de vigilance à avoir pour les porteurs de projets. Donc, c'est un arrêté qui est rentré en vigueur au 1er janvier 2019, donc pour les installations nouvelles à partir de cette date-là. Et pour les installations existantes antérieurement, on a un échelonnement dans le temps de 6 à 36 mois pour que ces installations se mettent en conformité. Donc, ça nous amenait au plus tard, au 1er janvier 2022 pour les dernières dispositions. Donc, aujourd'hui, les installations existantes doivent être conformes aux prescriptions de cet arrêté-là. Voilà, cet arrêté, il a été basé sur des hypothèses génériques dans le cadre d'une analyse de risque qui a été faite par l'INERIS. Donc, le périmètre de cet arrêté, il couvre l'aire de distribution, une station d'hydrogène, et également la partie production et stockage. Donc là, je rappelle quelques principales dispositions qui sont portées par cet arrêté. des dispositions de conception, on va avoir un ensemble d'organes de sécurité qui sont imposés sur certains points clés d'installation, le type soupape ou détecteur. On a un dimensionnement de la station de distribution pour la partie de l'air de distribution qui est plafonnée avec des pressions maximales de 700 bar et des débits de distribution au max de 120 grammes par seconde. On a des dispositions d'implantation qui sont imposées également par l'arrêté avec des distances d'isolement en limite de site notamment et ça, elles vont pouvoir varier en fonction du débit max de l'installation et éventuellement de la présence ou non d'équipements de prévention. L'arrêté prévoit des modalités compensatoires quand on va respecter ces distances d'isolement et typiquement ça va être des modalités type disposition constructive donc miande de protection par exemple. L'arrêté prévoit également des dispositions relatives à l'exploitation donc là je mets quelques exemples modalités de surveillance notamment télésurveillance de surveillance à distance des modalités relatives à l'approvisionnement en hydrogène dans le cas où on n'a pas de production sur site au regard de remplissage des véhicules ou également au regard de la lutte contre l'incendie. Alors ici simplement un exemple deux exemples d'hypothèses qui ont été considérées dans l'analyse de risque qui ont été produits en appui de l'élaboration de cet arrêté dans le cadre de la conception des équipements on a notamment le cas d'un stockage d'hydrogène en configuration cigare donc capacité horizontale métallique pour les pressions de 200 bar qui ont été considérées pour au niveau de l'exploitation on a un remplissage qui a été pris en compte de type équilibrage par pression donc ça c'est éventuellement des éléments qui peuvent être amenés à évoluer au cours du temps et qui devront être pris en compte par la suite ou de manière spécifique alors un deuxième focus sur la partie fabrication d'hydrogène donc là la fabrication elle est visée par la rubrique 3420 de la nomenclature ICPE donc elle est issue de la réglementation IED la directive IED relative aux émissions industrielles donc c'est un peu le pendant pour le risque chronique de la directive Cveso pour les risques technologiques donc là on va voir pour cette rubrique là une particularité c'est qu'on a un régime d'autorisation sans seuil donc dès qu'on a une fabrication d'hydrogène on peut être soumis à un classement au titre de cette rubrique là donc il n'y a pas d'arrêt émissaire de préception générale associé à cette rubrique là donc c'est la procédure d'autorisation ICPE qui impose un certain nombre d'exigences et de production notamment d'analyse de danger ou d'évaluation environnementale dans le cadre de cette rubrique là qui vont permettre de préconner inscrire des préceptions générales qui seront reprises dans un arrêté préfectoral d'autorisation alors pour cette fabrication on a dans cette rubrique la notion de quantité industrielle qui est évoquée donc cette notion là elle a fait l'objet d'une clarification de la commission européenne qui indique notamment que si le procédé ne présente pas d'enjeux particuliers il est possible de juger une fabrication comme n'étant pas en quantité industrielle et notamment même s'il y a une commercialisation derrière alors cette clarification elle a été reprise dans une note d'interprétation du ministère de l'environnement qui vise spécifiquement la production d'hydrogène par le procédé d'électrolyse de l'eau qui est le principal procédé qu'on retrouve dans les projets ou les installations existantes de distribution d'hydrogène et donc par rapport à ce procédé là ça va être l'analyse d'impact au regard des enjeux de pression sur les ressources notamment dans le cas d'un procédé d'électrolyse de l'eau relatif aux consommations d'eau et consommations d'électricité qui vont permettre de juger ou pas d'un classement en titre de cette rubrique là aujourd'hui il n'y a pas de seuil écrit on doit donc faire une analyse au cas par cas en fonction des projets en fonction de leur localisation plus récemment il y a un repère qui a été donné quand même par le ministère dans le cas d'une puissance d'électrolyse relative à une puissance de 6 mégawatts où au delà on irait vers un classement IED donc au titre de cette rubrique là systématique et donc pour le stockage pour la partie stockage on est visé par la rubrique 4715 donc il y a deux régimes associés à cette activité là un premier régime à déclaration pour une quantité stockée supérieure à 100 kg et un régime à autorisation pour une quantité stockée supérieure à 1 tonne alors c'est une rubrique en 4000 comme on dit donc elle est visée par la directive CVEZO donc il y a deux seuils CVEZO qui sont associés un seuil bas à 5 tonnes pour l'hydrogène et un seuil à 50 tonnes alors pour le régime de déclaration on a un arrêté ministériel en date du 12 février 1998 à l'inverse de l'arrêté relatif à la distribution c'est un arrêté qui est dérogeable notamment via son article 3 par contre on a la particularité via l'arrêté ministériel qui régit la partie distribution que les dispositions de cet arrêté là s'appliquent aux installations qui sont classées au titre de la 14-16 de la distribution donc même si on a des quantités stockées inférieures à 100 kg voilà et pour la partie pour le régime de l'autorisation pour l'installation autorisation supérieure à 1 tonne il n'y a pas d'arrêté ministériel qui existe donc là on va être dans le même cas de figure que pour la rubrique fabrication 34-20 où c'est notamment l'étude de danger qui va permettre d'adapter les prescriptions dans l'arrêté d'autorisation Merci Arun on va passer un petit peu à des petits points de vigilance qui ne sont pas exhaustifs mais qui sont issus un peu des échanges qu'on peut avoir sur les projets actuellement et aussi sur des spécificités franciliennes donc c'est une surprise pour personne la spécificité c'est notamment des zones ultra denses et avec des fonciers très limités qui impliquent des spécificités dans la conception des installations qui peuvent être un petit peu compliquées notamment pour la prise en compte des distances d'éloignement mais également sur des sujets en termes d'effets potentiellement dominaux au sein de l'installation donc ça c'est des sujets qui sont qui sont regardés aujourd'hui sur les projets également issus des échanges qu'on peut avoir avec certains porteurs de projets j'ai rappelé quelques petits éléments déjà il n'y a pas dans le dans le giron de la réglementation des installations placées pour l'environnement la notion d'installation temporaire n'existe pas donc il n'y a pas d'adaptation si l'installation reste un temps court en place ensuite concernant la quantité susceptible d'être présente dans l'installation le propos est d'utiliser l'ensemble des volumes sur l'installation en termes de stockage très clairement ça exclut néanmoins les réservoirs des véhicules qui viennent s'avitailler ensuite sur les éventuelles semi-remorques qui resteraient sur site je pense que la question la question se pose mais l'idée est bien de préciser que là c'est prise en compte des volumes physiques et non pas forcément la prise en compte de l'exploitation de l'installation qui est à prendre en compte pour la quantité susceptible et donc la comparaison notamment au 1 tonne pour passer à autorisation sur la rubrique stockage ensuite petit point c'est-à-dire que la quantité susceptible c'est bien sûr quelle que soit la température extérieure donc la question est à se poser lorsqu'il fait froid quelle est la quantité d'hydrogène présente pour le classement ICPE ensuite petite vigilance également sur une installation qui d'un point de vue stockage serait au démarrage soumise à déclaration avec des projets soumis ensuite à enregistrement c'est-à-dire une augmentation progressive du stockage je tiens à souligner qu'il n'y a pas de passage automatique c'est pas parce que l'installation est conforme à la réglementation et à l'arrêté de prescription générale relative aux installations soumises à déclaration que forcément le projet lorsqu'il sera autorisation se passera sans question à se poser il y a bien sûr lors du passage à autorisation l'instruction de l'étude de danger spécifique au site et c'est bien là-dessus que pourront se baser les prescriptions et on ne peut préjuger des prescriptions qu'il pourrait y avoir sur l'installation soumise à autorisation et ensuite le dernier point c'est par rapport à l'évolution des installations il y a une vigilance par rapport aux pressions et aux débits qui sont à voir donc ça effectivement il y a eu des questions sur est-ce que le 120 grammes par seconde c'est au niveau de la bande ou sur l'installation en entier effectivement aujourd'hui c'est regardé à la borne et en fait c'est sur les flexibles c'est en fait c'est par flexible qu'il faut regarder aujourd'hui le 120 grammes par seconde ensuite pour les installations aujourd'hui je voulais souligner aussi sur la slide suivante la possibilité pour le préfet de prendre un arrêté de prescription spécial dans le cas ou dans des circonstances particulières il y a des prescriptions complémentaires à apporter en termes d'évolution réglementaire je prends comme fil rouge en fait de ma de ma présentation la feuille de route signée entre le DGPR et France Hydrogène à l'automne dernier pour préciser qu'effectivement il y a un certain nombre de choses qui sont en cours à ma connaissance aujourd'hui concrètement en dehors des points de repère que cela donne il n'y a pas d'évolution puisque les arrêtés de prescription les arrêtés ministériels de prescription général n'ont pas évolué mais ça donne un petit peu des idées sur ce qui est en cours avec des propositions qui avaient été faites typiquement le sujet du 120 grammes tel qu'il est indiqué dans les questions est à nouveau mis sur la table il y a aussi le sujet de la mobilité maritime ou fluviale donc pour l'île de France c'est vraiment le sujet du fluvial donc aujourd'hui en termes de distribution la rubrique s'applique également à la partie fluviale par contre les prescriptions ne sont pas couvertes par la MPG de 2018 et il y aura des encadrements à voir si nécessaire au niveau de la fabrication aujourd'hui comme le disait Roun il y a un repère qui est passé qui est fixé à 6 MW néanmoins c'est vraiment une analyse au cas par cas qui est fait pour savoir si cette rubrique s'applique ou non et il y a notamment toute une analyse à faire autour de la disponibilité en eau et en électricité sur les installations pour ce qui est du stockage aujourd'hui il y a effectivement aussi des sujets qui sont en discussion néanmoins l'arrêté de prescription générale étant moins contraint que sur la distribution ce n'est pas forcément quelque chose qui est prioritaire ensuite sur le sujet de le seuil à autorisation à une tonne je tiens à souligner la difficulté du travail qui est aujourd'hui en place parce que il y a le principe de non-régression environnementale qui est en place qui limite les choses donc voilà je crois qu'on est arrivé au bout de la présentation je crois qu'il y a un certain nombre de questions Thomas je te laisse faire le monsieur loyal pour redistribuer les questions entre Nathalie et nous oui alors on avait déjà une première question pour Nathalie mais qui a répondu dans le chat donc je vous invite à lire la réponse sauf si Nathalie veut apporter un complément qui était sur les retards enfin les possibles retards de mise en service de stations per bureaux alternatifs faute de disponibilité d'organismes pour apposer la vignette verte quelles en sont les causes et quels conseils on peut apporter donc Nathalie si tu veux compléter ou sinon après on passe aux autres questions ah Nathalie on ne t'entend pas pas de micro ah voilà ah toujours pas est-ce que c'est bon là c'est bon on a priori s'agissant d'un nouveau projet on a des dates qui sont connues donc le mieux c'est d'anticiper le plus possible en prenant contact avec l'organisme qui va intervenir pour connaître ses disponibilités et réserver un créneau dans son agenda ok ensuite nous avons des questions pour la rubrique 14-16 que faire si la quantité est plus grande que 120 grammes par seconde ou est-ce que c'est un débit par borne ou par station mais ça a déjà été répondu donc effectivement juste sur le que faire si c'est au-dessus de 120 grammes aujourd'hui pas grand chose c'est bien à 120 grammes donc on est d'accord que pour une station avec plusieurs bornes de distribution il y a effectivement une filloterie qui part du du stockage par borne de distribution et donc ensuite c'est au niveau de la borne de distribution où il y a un certain nombre de prescriptions relatifs au débit et avec des éventuelles d'adaptations en fonction d'une baisse du débit voilà pour la suivante là je vois qu'il y a une question sur la quantité industrielle oui tout à fait donc effectivement la fameuse note d'interprétation du ministère elle vise les activités de R&D donc les activités là elles sont bien exclues du champ d'application de cette rubrique là alors ensuite on a une question toujours sur la question des stations sur les distances de sécurité à respecter sont-elles plus importantes qu'une station diesel ou une station GNV de taille comparable un joker honnêtement je suis désolée j'ai pas j'ai pas forcément je connais pas toutes les rubriques par coeur et toutes les prescriptions à coller par contre pour me permettre d'enchaîner sur un petit mot que j'ai pas évoqué il y a également une vigilance à avoir sur les futures stations multi énergie il y a effectivement un certain nombre de prescriptions qui existent pour ces installations là avec des distances d'isolement entre les différentes énergies et que la partie par exemple je dis ça de mémoire 29-25 pour la charge électrique a déjà inclus dans ces prescriptions des distances d'éloignement avec les distributions d'hydrogène notamment donc voilà donc mais enfin vraiment s'il y a des j'ai passé à mon tête je suis désolée j'avais pas prévu la question mais si besoin n'hésitez pas retourner dans les rubriques ad hoc je suis sûre que c'est indiqué alors là pour le coup une question sur les sur la mobilité hydrogène en tant que telle pour les traversées de tunnels je pense qu'on peut aussi mettre sur les parkings souterrains alors j'ai pas la question exacte enfin disons qu'il y a pas vraiment de questions c'est juste traverser le tunnel avec un peu d'advocation sur le parking ça y est sur le parking des véhicules hydrogène il n'existe qu'une réglementation d'un guide PS qui recommande le non stationnement de ces véhicules en souterrain ou je sais plus si c'est précisé souterrain ou il est plutôt recommandé de mettre à l'air libre mais aujourd'hui sur ce parking ce ne sont que des recommandations issues plutôt du ministère intérieur des GSTGC et sur les souterrains enfin sur les souterrains sur la mobilité elle-même sous les tunnels je n'aurai pas l'information voilà ensuite une question un peu plus large sur les quels sont les enjeux réglementaires sur les réseaux souterrains pour acheminer de l'hydrogène sur des réseaux existants de gaz ou de réseaux dédiés H2 c'est une question de GRDF alors aujourd'hui sur l'utilisation des réseaux existants de gaz il y a des travaux qui sont en cours sur de l'injection d'une petite partie d'hydrogène et plutôt que parler d'enjeux réglementaires je parlerais plutôt d'enjeux de techniques d'adaptation des installations à la molécule d'hydrogène qui induit notamment des problématiques d'étanchéité donc aujourd'hui il y a effectivement certaines réflexions qui sont menées sur l'utilisation de réseaux existants et l'injection qui sont en cours et de mémoire il doit exister quelques installations de réseaux dédiées en France mais en tout cas pas en Ile-de-France Une question ensuite pour Haroun pourquoi la MPG 14-16 est-elle non dérogeable ? C'est une bonne question je ne fais pas forcément la réponse c'est une décision qui a été prise au niveau du ministère peut-être à faire remonter je pense que dans les échanges qui sont en cours c'est notamment des sujets qui sont Oui notamment dans le cas des installations de toporaires par exemple Ensuite nous avons encore une question sur les canalisations hydrogènes sur quelles étaient les évolutions réglementaires prévues je pense que c'est déjà un peu répondu sauf si vous voulez apporter une réponse Non je n'ai pas d'éléments complémentaires il n'y a aujourd'hui pas de position réglementaire à port par canalisation il faut juste que ce soit des installations qui soient adaptées au gaz transporté Ensuite on a une question qui est typiquement complètement dans la dynamique des projets en Ile-de-France les systèmes déployés ont vocation à être augmentés en fonction des usages parce qu'on est pour l'instant sur des usages petits et à terme l'idée c'est d'avoir des plus grands usages comment sont gérés ces projets qui démarrent en dessous de certains seuils notamment le fameux le seuil d'une tonne de stock le seuil d'une tonne tout à fait oui pour être amené à les dépasser donc c'est ce que j'évoquais et je vais éventuellement être plus précise effectivement sur le stockage aujourd'hui il y a le seuil d'une tonne sous lequel l'installation est soumise à la déclaration et donc l'obligation d'être conforme à la MPG de 2018 si dans le cours de l'exploitation de l'installation il y a une augmentation et un passage au-delà de cette tonne il y a effectivement un dossier de demande d'autorisation à transmettre au préalable au passage à une tonne et donc dans le cadre de cette instruction il y aura une étude de danger à transmettre qui prend en compte les spécificités du site par rapport à un certain nombre d'événements et d'analyses d'études de danger qui est faite avec un certain nombre de phénomènes dangereux et l'installation sera regardée avec les spécificités et des prescriptions ad hoc seront prises mais par contre si l'installation est dans un milieu très contraint parce que le terrain n'est pas très grand ou parce que l'installation est en milieu très très dense forcément les impacts ne sont pas les mêmes que si l'installation est d'ores et déjà prévue sur un site relativement grand avec peu de tiers autour mais le fait d'avoir une installation qui est conforme à la MPG déclaration MPG excusez-moi arrêté ministériel de prescription générale ne préjuge pas de la conformité de la future installation soumise à autorisation donc s'il est déjà identifié le fait que l'installation pourrait passer à autorisation je pense qu'il est important pour ne pas se retrouver avec une installation ne pouvant évoluer compte tenu de son encadrement enfin de son environnement pardon je pense qu'il est important de se poser les questions très en amont pour ne pas se retrouver piégé on a encore une question sur cette dimension de seuil d'autorisation qui est si nous avons une station avec un stockage sur place de 600 kg et un ravitaillement par tube taylor de 600 kg sommes-nous soumis à autorisation dans ce cas ? alors la question est est-ce que le en fait c'est si un de 600 kg reste ou non enfin sur place s'il y a un stockage de 600 kg et il vient d'être rechargé enfin un stockage fixe de 600 kg qui vient d'être rechargé le camion arrive avitaille les 600 kg et repart là on reste sur du 600 kg on est soumis à déclaration si par contre il y a un premier stockage de 600 kg et ensuite un semi-remorque arrive se connecte le tracteur repart là on est à 600 plus 600 on est à 1200 kg donc installation soumise à autorisation une question liée au contexte territorial comment sera-t-il possible d'autoriser des projets impliquant une production par électrolyse de l'eau dans Paris intramuros sachant qu'il faut considérant qu'il faut un stockage moyen et moyenne et basse pression intermédiaire amenant des distances d'effet très importantes alors première chose pour le rappeler je pense que c'est connu mais je préfère le rappeler dans Paris intramuros les installations Cveso sont interdites donc déjà ça cale le sujet après c'est toute la difficulté des projets hydrogènes c'est effectivement les contextes de foncier très contraint et la difficulté d'obtenir les distances d'éloignement les mesures compensatoires qui permettent de garder ces stockages voilà après on peut aussi citer quand même la station de Porte de Saint-Cloud en cours de chantier voilà Porte de Saint-Cloud avec une électrolyse de l'eau mais un stockage pour le coup inférieur à une tonne quasiment inférieur à une tonne c'est une installation qui restera soumise à déclaration oui typiquement la configuration fait que l'évolution au-delà d'une tonne sera compliquée donc aujourd'hui ce qui est fait pour notamment respecter les contraintes d'isolement c'est des dispositions constructives notamment pour la partie R2 stockage avec on peut on peut le citer des des murs de 4,5 mètres de haut pour pour protéger j'ai pas ça de tête on est allé voir la station la semaine dernière des murs béton assez haut et avec un système de toiture percée en aluminium qui va qui va être posé dessus pour permettre les fuites d'hydrogène vers l'atmosphère on a une dernière question de de Gilles Laon qui est le délégué régional de France Hydrogène et qui représente ENGIE quelles sont les réglementations qui empêcheraient la circulation de bus hydrogène sur les lignes partant ou venant de la défense notamment la circulation en souterrain alors là dessus honnêtement ça concerne la circulation j'aurais peur de dire une bêtise même si j'ai des éléments donc là c'est vraiment plutôt la je me pose même la question de tout à fait ces sujets je pense dire une bêtise en tout cas moi je pourrais vous donner la réponse à ce moment là peut-être on demandera d'autres référents de la DRIUAT éventuellement je chercherai et je vais donner des éléments ok et enfin nous avions une dernière question qui était y a-t-il une convergence européenne sur les réglementations hydrogènes je poserai la question au ministère aussi d'accord moi j'avais peut-être une autre question qui était sur la partie fabrication de l'hydrogène surtout l'électrolyse de l'eau on commence à voir des autres projets à partir de thermolyse de biomasse sur place est-ce que ça va impliquer une réglementation un peu différente ou de regarder au cas par cas les projets je pense que effectivement là aujourd'hui on est plutôt sur une question de cas par cas sur les projets et savoir suivant la technologie de production qu'est-ce que ça induit en fait et également sur la production petit petit warning sur aussi des contraintes côté côte de l'énergie il y a production d'électricité directement connectée à une production d'hydrogène il y a des contraintes en termes de porteur de projet là-dessus il y a des si il y a des sujets là-dessus on aura des éléments pour se mettre juste pour compléter sur la partie fabrication c'est vrai que c'est plutôt le procédé d'électrolyse de l'eau qui est principalement vu pour l'instant après s'il y a des procédés alternatifs qui sont qui vont amener à se déployer donc effectivement ça sera du cas par cas à faire en attendant éventuellement la mise à jour des des textes réglementaires qui pourraient prendre en compte ce type de procédé Et on a encore une nouvelle question sur le possible stockage en réservoir souterrain d'hydrogène pour se passer des zones d'effet est-ce que ça entraîne une interdiction ou pas ? Là tout de suite je n'ai pas réfléchi à la question on note la question on reviendra vers les participants là-dessus Encore une question toujours de Gilles Est-il question de porter l'autorisation du stockage à partir de 5 tonnes et d'avoir un système d'enregistrement entre 1 tonne et 5 tonnes où est-ce qu'on en est ? Il y a effectivement des discussions après l'une des difficultés que j'évoquais c'est la non-régression environnementale et le passage enfin il y a des discussions qui sont effectivement en cours après la difficulté c'est que les passages à enregistrement sont sur des installations qui sont très des sujets qui sont très standardisés sur lesquels on a des choses très précises et pas d'adaptation en fait de l'installation c'est-à-dire qu'il y a une installation elle est directement conforme à une AMPG liée à enregistrement à titre personnel j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui on n'y est pas encore parce que les projets sont un peu tous différents avec des évolutions un petit peu techniques sans rentrer dans le détail mais sur les stockages qui sont un peu différents les uns les autres enfin les uns les autres ils sont un peu différents et qui ont un peu évolué depuis 2018 donc sur ces deux éléments sur un peu le côté un peu nouveau des installations en termes de mobilité hydrogène je ne suis pas sûr que ce soit vraiment pour demain mais c'était tout à fait un commentaire tout à fait personnel mais je sais qu'il y a effectivement des discussions en cours On a une question qui est plutôt sur le stockage solide qui est une autre voie de stockage de l'hydrogène est-ce que ce stockage-là est-il impacté par la même réglementation que le stockage gazeux ? Alors je dis ça de mémoire parce qu'on n'a pas de projet on réagit relativement au projet aujourd'hui les AMPG sont plutôt sur du gazeux liquide Aroun éventuellement est-ce que tu as la réponse ? Je n'ai pas la réponse mais pour moi l'arrêté de la rubrique stockage 4715 elle vise stockage gazeux ou liquide elle ne réglemente pas le stockage solide De mémoire il y a un projet en Ile-de-France pour un barge sur la Seine en stockage solide Je n'ai pas entendu De mémoire il y a un projet de barge hydrogène sous forme de stockage solide sur la Seine Alors je n'ai pas Enfin bon peut-être qu'ils n'en sont pas encore Après il y a effectivement des frontières qui existent entre les réglementations ICPE et les réglementations transport donc tout dépend où se trouve la barge si c'est au milieu de la Seine ou à Costé De mémoire c'est sûr Saint-Denis Île-Saint-Denis dans ce coin là Merci à tous Merci beaucoup pour toutes vos questions et puis surtout les réponses apportées par les intervenants donc nous sommes à l'heure je vous propose maintenant qu'on passe à la partie financement Je tiens vraiment à remercier les intervenants parce qu'on on est quand même face à une dynamique de projet très très forte en Ile-de-France avec une volonté de déploiement de stations de production d'hydrogène d'usage un peu partout avec des projets qui commencent à être de plus en plus gros donc c'est aussi pour ça qu'on vous a proposé ce point et qui j'espère a répondu à vos questions Clothilde je te laisse la main pour parler de la stratégie hydrogène de la région bonjour à toutes et tous donc je vais partager mon écran je s'affiche bien oui parfait je suis très bien ok parce que j'ai deux affichages différents je ne sais pas lequel est le bon là on est bon on a le bon c'est bon donc je vais vous présenter la vision de la région Ile-de-France pour le développement d'un hydrogène renouvelable et bas carbone et l'ensemble des actions qu'on met en oeuvre donc tout d'abord via notre rôle de chef de file donc on a une stratégie énergie climat qui a été votée en 2018 avec des scénarios très ambitieux pour 2030 et 2050 donc on a dressé une liste de filières prioritaires pour les énergies renouvelables et l'hydrogène en fait partie donc suite à cela on a développé un certain nombre de dispositifs d'appels à projets dont je vous parlerai juste après ensuite on a voulu renforcer notre stratégie hydrogène avec un plan dédié qui a été voté en novembre 2019 une action phare de ce plan était la création du club hydrogène on est maintenant réunis après un an et demi d'existence de ce club je salue d'ailleurs l'existence de ce club et son animation qui a débuté à distance et s'est poursuivi à distance donc on espère bientôt pouvoir aussi faire un petit peu plus de présentiel mais somme toute les résultats sont vraiment là il y a une dynamique avec des centaines d'acteurs qui se regroupent autour de ce club et c'était vraiment la volonté des élus en votant la création de ce club H2 En perspective sur tout ce qui est stratégie parce que bien sûr on les a votées mais elles évoluent aussi au fil du temps donc tout d'abord on a une étude cette année qui va se lancer entre la région Île-de-France et la région Normandie autour de l'axe Seine bien sûr donc l'objet ça va être d'identifier de quantifier ce qu'on peut avoir en termes de production de distribution et de consommation d'hydrogène l'objectif c'est de se dresser une carte pour un développement cohérent d'écosystème d'hydrogène à horizon 2030 et puis bien sûr de recherche de complémentarité entre nos deux régions autour de cet axe Seine On est en train également d'évaluer notre schéma régional climat, air et énergie qui est source de nombreux enseignements pour ce qui concerne les énergies renouvelables on communiquera dès que l'exercice sera fini et on lance aussi la révision du ZDRIF qui est un schéma directeur pour toute la région Île-de-France et les élus ont souhaité que ce ZDRIF soit accompagné d'un petit peu qui a toute son importance pour bien ancrer leur volonté de mettre la transition écologique au cœur de l'élaboration de ce ZDRIF Donc l'hydrogène sera présent dans tous ses plans dans toutes ses révisions dans toutes ses évaluations Maintenant en ce qui concerne un peu plus précisément les dispositifs financiers donc on a un appel à projet pour toutes les énergies renouvelables électriques dont l'hydrogène fait partie pour les candidats éligibles ça va être toutes les personnes morales et sur les projets éligibles on va rechercher la production et la distribution d'hydrogène d'origine renouvelable et de récupération On peut aller jusqu'à 30% du montant du projet et on est plafonné à 2 millions Ensuite on a un AMI qui s'appelle Innovation et structuration de la filière hydrogène On est encore là sur toutes les personnes morales toutes les personnes porteuses de projet et là on va être plutôt hors production Donc l'idée c'était de lever les freins au développement d'un réseau donc on va pouvoir aider le développement de stations la fourniture d'hydrogène tout ce qui est interopérabilité tout ce qui va concerner les paiements et puis aussi toutes les innovations qui pourraient faciliter le développement de la filière hydrogène dans tous les domaines que ce soit les aspects fluviaux ou réseau Là on va pouvoir aller jusqu'à 30% du montant et on est plafonné à 400 000 euros On a un appel à projet qui concerne toutes nos activités transition énergétique mais somme toute qui pourrait servir aussi pour l'hydrogène si jamais on avait des projets qui n'étaient pas couverts par les deux précédents dispositifs on a également un appel à projet pour l'innovation où là on est à 30% du montant et on est plafonné à 1 million Alors je vous signale ce dispositif là c'est plus pour en parler dans vos réseaux maintenant il va moins servir à développer des projets et leurs écosystèmes c'est plutôt un angle particulier et PME afin de les aider à développer des flottes plus propres ou en tous les cas des véhicules plus propres donc ils peuvent soit rétrofiter le véhicule soit en acquérir un nouveau en mettant à la casse leur ancien véhicule pour les particuliers ou pour les entreprises acquérir sans mise à la casse de véhicules donc on va être sur des véhicules principalement électriques mais le règlement d'intervention est ouvert également aux véhicules hydrogènes Pour toute demande on a un site internet qui s'appelle Mes démarches du coup les demandes se font sur ce site je voulais aussi signaler qu'on avait un processus assez cadré pour faire voter nos projets donc je vous encourage à nous solliciter vraiment le plus en amont possible des projets qu'on puisse prévoir le passage dans nos commissions permanentes de vos projets et que ça s'insère au mieux dans vos démarrages l'idée est que votre projet démarre après le vote de la subvention donc c'est pour ça qu'il faut nous prévenir le plus en amont possible pour que tout se déroule dans le meilleur des calendriers je peux vous dire aussi que pour le pour le budget 2022 sur les énergies renouvelables les élus ont voté 45 millions d'euros donc bien sûr ça concerne toutes les énergies renouvelables que ce soit l'hydrogène mais aussi le photovoltaïque la méthanisation etc mais c'est en tous les cas un budget très conséquent qui a doublé il y a trois ans et qui est voté chaque année à ce niveau d'importance donc on est vraiment en mesure d'accompagner les projets d'hydrogène et à des taux importants je voulais également vous signaler une applicative menée avec la région Normandie où on a souhaité offrir un cadre pour tous les projets hydrogène autour de l'axe saine l'idée c'est d'accélérer le nombre de projets et de faciliter les entrées aux porteurs de projets qui ne sauraient pas forcément à quelle région s'adresser ou à quel interlocuteur se référait donc on a une page dédiée cette AMI est portée par les deux régions et on vous encourage à déposer tous vos projets que ce soit au stade de recherche et développement que ce soit au stade d'expérimentation et on aura à cœur de vous accompagner le mieux et de vous orienter vers l'ensemble des financeurs des accompagnateurs de projets avec qui nous travaillons sur cette AMI donc bien sûr SM, Aropa, VNF donc c'est sorti il y a quelques semaines et on fera plusieurs relèves de projets cette année et pourquoi pas l'année prochaine je vous ai résumé tous les liens des différents dispositifs ou démarches dont je vous ai parlé et puis je vous fais la présentation aujourd'hui et dans l'équipe Véronique Charbot est dédiée au projet hydrogène donc vous avez nos contacts pour revenir vers nous pour échanger sur vos différents projets j'en ai fini avec ma présentation si jamais il y a des questions je peux y répondre alors on a une question et je vous propose qu'on réponde juste à cette question et ensuite on passe à l'ADEME pour aussi peut-être grouper d'autres questions alors la question est-ce que les projets de pyrogazification ou de méthanation sont-ils éligibles pour produire ou pour consommer de l'hydrogène alors la pyrogazification elle est pour l'instant vue plutôt comme expérimentation à la région on attend un peu on partage beaucoup sur tous les retours d'expérience avec l'ADEME sur cette technologie qui pose encore pas mal de questions et on a aussi à cœur sur toutes les expérimentations ou études qu'on va accompagner sur le sujet qu'il y ait une véritable prise en compte du PRPGD donc du plan régional de gestion des déchets puisqu'on veut vraiment respecter la hiérarchie de traitement et produire des gaz renouvelables de manière de manière pertinente donc à l'heure actuelle je pense qu'on a aidé deux études sur la pyrogazification on regarde les différents les différents projets on n'est pas à un stade où on va accompagner des projets d'envergure ou un SMH de ce type de projet sur le territoire pour le monde et sur la méta-nation sur la méta-nation pareil on n'a pas eu pour l'instant de 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 donc donc s'il y a des projets n'hésitez pas à nous contacter on les regardera plus précisément et enfin une question sur quelle stratégie hydrogène pour les jeux de Paris 2024 où la région est évidemment partenaire oui 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 on est partenaire mais c'est principalement le cojo qui qui organise là et trace sa trajectoire donc nous on fait le lien avec toutes les stratégies qu'on déploie et bien sûr on a à coeur d'accompagner un maximum de projets en coordination avec avec l'objectif des JO et les objectifs sont en tous les cas très très ambitieux et tout ce qu'on a financé pour l'instant vient abonder la stratégie JO merci Clotilde je vous propose qu'on passe à Thomas Berthaud puisque les les financements sont évidemment en articulation avec les les dispositifs de l'ADEME mais n'hésitez pas aussi si vous avez encore des questions pour la région vas-y Thomas oui alors est-ce que vous voyez mon écran oui mais on va en diaprogramme tac 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 attendez je vais repartager mon écran ce sera plus simple excusez-moi ça arrive normalement ça devrait être parfait voilà alors bonjour à tous donc je suis Thomas Berthaud pour l'ADEME chargé de mission hydrogène sur les directions régionales Île-de-France Normandie et Centre-Val-de-Loire je vais vous présenter aujourd'hui faire un petit rappel sur notre appel à projet écosystème territorio-hydrogène et ensuite un petit retour d'expérience par rapport aux premiers projets qui nous ont été déposés je vais d'abord commencer en vous rappelant que cet appel à projet est un appel à projet issu du plan de relance qui courait sur trois clôtures en 2020 et en 2021 et il est actuellement clos des discussions sont en cours concernant sa reconduction donc pour rappel cet appel à projet il fait suite à un premier appel à projet qui avait été lancé en 2019 qui était l'appel à projet écosystème de mobilité hydrogène et qui faisait suite au plan hydrogène de 2018 il s'inscrit dans la stratégie nationale pour la production d'hydrogène bas carbone et il vise à déployer dans les territoires des écosystèmes hydrogènes on va appeler par écosystème des projets qui vont associer à la fois les infrastructures de production distribution et usage de l'hydrogène afin de décarboner certains secteurs et notamment l'industrie ou la mobilité mais aussi il vise à améliorer la qualité d'air et favoriser l'intégration des ENR dans le mix électrique évidemment il est recherché dans cette logique d'écosystème de mutualiser des usages à la fois des usages en industrie des usages en mobilité et des usages stationnaires de l'hydrogène pour notamment avoir des modèles économiques stables liés à ces infrastructures de production et distribution d'hydrogène parce qu'on a encore aujourd'hui des coûts assez importants sur ces technologies il est aussi visé le soutien à la finir française de l'électrolyse et plus largement à tous les équipementiers alors que ce soit des véhicules mais aussi des équipementiers en termes de production d'électrolyseurs de moyens de stockage de moyens de distribution par exemple il s'adresse donc d'abord en premier lieu au projet d'investissement et au projet de déploiement d'écosystèmes de par la création de ces écosystèmes ou l'extension d'écosystèmes actuellement existants avec certains critères l'éligibilité des projets se base uniquement sur une production d'hydrogène par électrolyse de l'eau donc on ne va pas accepter dans le cadre de cet appel à projet d'autres moyens de production notamment la pirogazification elle peut être considérée mais elle ne sera pas éligible à des aides et l'électricité qui alimente cet électrolyseur doit provenir du réseau ou être d'origine renouvelable avec une connexion directe ou de par l'utilisation de garantie d'origine ENER dans ce cas là on va être dans une production d'hydrogène électrolytique pas carbone ou considérée comme renouvelable dans cet appel à projet on avait un prix cible à 9 euros du kilo d'hydrogène il faut savoir sur l'appel à projet précédent on était plutôt aux alentours des 11 ou 12 euros du kilo d'hydrogène distribué sur les usages donc comme je le disais on va viser les usages à la fois industriels en mobilité ou stationnaire avec un accent mis notamment sur la sécurisation d'une certaine partie de la production d'hydrogène on va demander à ce qu'il y ait au moins 50% de la production d'hydrogène qui soit identifiée et sécurisée en consommation pour balayer très rapidement les critères sur lesquels on basait notre évaluation on en avait 5 un critère d'abord environnemental qui est assez logique il fallait que les projets aient une stratégie globale de transition énergétique le critère d'usage qui était peut-être le plus important avec notamment un accent qui devait être mis sur la justification du recours à la solution d'une enrogène notamment vis-à-vis d'autres solutions en ce qui concerne la mobilité on était sur une justification vis-à-vis des solutions électriques batterie ou bio-GNV et on devait avoir des engagements fermes de la part des consommateurs ensuite pour le projet au global on regardait notamment le consortium qui portait le projet et la qualité des partenariats entre les différents acteurs mais aussi tout ce qui était contenu local et retombé économique du projet sur la filière hydrogène et enfin on regardait l'efficacité de l'aide qu'on apportait vis-à-vis de certains indicateurs et notamment du nombre de la quantité d'hydrogène qui était distribuée on est sur un appel à projet qui fonctionnait sur un taux d'aide applicable sur un surcoût donc sur un différentiel entre la solution classique solution dite de référence et la solution hydrogène et sur ce surcoût on appliquait un taux d'aide alors qu'il variait suivant si c'était une infrastructure ou un usage de l'hydrogène avec des taux qui se différenciaient suivant la catégorie la taille de l'entreprise au sens communautaire du terme petite entreprise moyenne entreprise ou grande entreprise donc voilà vous avez les taux qui sont détaillés ici il faut savoir donc comme je disais que cet appel à projet est actuellement clos depuis septembre dernier on a des discussions qui sont en cours sur la reconduction de l'appel à projet qui pourraient voir ces critères se modifier ou des seuils être modifiés ainsi que certains 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 taux d'aide qui pourraient être revus également mais voilà on n'a pas encore de certitude on aurait toutes les informations en temps et en heure elles devraient être communiquées lors de l'annonce de la reconduction de l'appel à projet s'il y a une reconduction j'ai passé du coup au retour d'expérience et quels enseignements on a pu tirer des premiers projets qui nous ont été déposés les projets que nous avons pu voir se développer d'abord témoignent d'une forte dynamique de la filière et d'un fort intérêt des porteurs de projet pour cet appel à projet notamment parce qu'on a eu une croissance lors de nos trois clôtures du nombre de projets déposés il est parti de neuf projets déposés en décembre 2020 à 32 non c'était 19 projets en décembre 2020 32 projets en mars 2021 et 59 projets déposés en septembre 2021 donc ça ça implique aussi des investissements et des aides qui suivent cette croissance pour la filière ce qui nous a beaucoup été aussi indiqué lors de nos contacts avec les porteurs de projet c'était la problématique de l'oeuf et de la poule pour lesquelles les acteurs avaient besoin d'une vision claire avant de s'engager et donc c'est vrai qu'il manquait peut-être une vision sur certains segments notamment de l'offre de véhicules ou de l'offre de solutions qui un peu ralentissaient le développement de ces écosystèmes et enfin on a surtout eu des projets qui se sont orientés vers des projets de mobilité hydrogène et ça s'explique par plusieurs facteurs d'abord l'engagement des collectivités qui a été assez important qui a permis d'avoir pas mal d'usages en mobilité urbaine au sein des différents projets et quand je dis mobilité urbaine hydrogène je parle de baine à ordure hydrogène de bus hydrogène ça représente des consommations d'hydrogène assez importantes ce qui est arrangeant pour sécuriser un écosystème on est aussi sur une problématique industrielle du coût de l'hydrogène qui est encore très élevé pour un usage industriel intensif quand on parle en plusieurs centaines de tonnes par an tout de suite le prix de l'hydrogène va avoir un certain impact sur le modèle économique et c'est vrai que certains industriels ne peuvent pas se permettre de passer à de l'hydrogène vert notamment par ce coût de l'hydrogène encore trop important et enfin cette orientation vers les projets de mobilité est aussi la conséquence de notre premier appel à projet lancé en 2019 qui était là vraisemblablement qui était orienté vers la mobilité hydrogène l'île de France elle n'échappe pas à ce constat on est sur beaucoup de projets orientés vers la mobilité alors au delà de l'engagement des collectivités qui a été très fort il s'agit aussi d'un enjeu majeur en île de France pour le transport de passagers et le transport de marchandises notamment à cause de la future ZFE qui sera progressivement mise en place sur la métropole du Grand Paris donc qui impliquera de transitionner vers des motorisations plus propres et l'hydrogène fait partie de ces solutions on a aussi là quelque chose de très spécifique à l'île de France qui est l'émergence de la problématique du fluvial on a des flux importants sur la scène de transport de marchandises notamment et donc là il y a des réflexions qui sont en cours sur le développement de l'hydrogène pour le fluvial mais ce qu'on observe avant tout c'est des projets qui mettent du temps avant de se concrétiser je vous ai mis sur la droite une petite carte qui retracait les projets qui avaient été lauréats en tout cas présélectionnés lors de nos appels à projets et ça a été annoncé en avril 2021 ce qu'on observe aujourd'hui c'est que les projets qui voient le jour et notamment en Ile-de-France ce sont les projets qui étaient relatifs à l'appel à projets écosystèmes de mobilité donc identifiés en bleu sur la carte et qui représentent donc ces premiers projets développés sur les enseignements que l'on peut tirer en termes de montage de projet on a quelques leviers qui sont présents pour favoriser la sortie de terre de ces projets et le premier d'entre eux c'est la mutualisation des usages donc quand on arrive quand un porteur de projet arrive à agréger différents types d'usages avec des consommations assez importantes on observe que l'on a un modèle économique qui est assez stable qui favorise le développement du projet derrière comme je le disais juste avant on a l'engagement des collectivités qui permet de sécuriser donc une grande partie de l'hydrogène sur certains projets et d'avoir tout de suite 1, 2, 3 mégawatts d'électrolyse de l'eau qui sont qui sont potentiellement subventionnables et éligibles à notre appel à projets on a ensuite le levier qui est l'émergence de l'offre avec une offre qui s'étoffe au fur et à mesure des années on voit apparaître plus de potentialité on voit que c'est plus facilitant pour le développement de ces projets ensuite le levier peut-être que je recommanderais le plus notamment aux collectivités c'est de réaliser des études de diagnostic et de faisabilité sur leur territoire notamment parce que ça permet d'avoir une idée très claire des usages ça permet d'avoir aussi des engagements de la part des usagers et d'avoir un projet qui se construit en accord avec notre appel à projets écosystèmes territoriaux énergétiques en tout cas en accord avec notre vision de ce que sont les écosystèmes énergétiques maintenant j'ai relevé quelques points d'attention qu'il faut retenir pour le développement de ces projets notamment en lien avec la réglementation donc les procédures réglementaires peuvent allonger les délais de même que les délais d'approvisionnement pour certains matériaux donc il faut bien prendre ça en compte dans le développement des projets puisque ça a des fois des forts impacts sur le planning de déploiement des stations ou des véhicules et donc ça peut retarder la mise en service des stations un point d'attention c'est aussi d'échanger avec les premiers porteurs de projets que j'avais identifiés sur la carte précédente et les premiers projets qui sont en train de voir le jour notamment parce que ça peut constituer un bon retour d'expérience sur les problématiques rencontrées lors du développement des écosystèmes et donc pour la suite quelle visibilité à court terme et à moyen terme il faut développer ces projets avec de plus en plus de synergies et notamment des synergies entre projets mais aussi entre guichets de financement ces guichets de financement sont ouverts pour certains ouverts et pour d'autres à reconduire comme notre appel à projet il y a aussi d'autres appels à projet qui sont actuellement ouverts à l'ADEME je citerai les appels à projet PIA ADEME prix technologique et démonstrateur à hydrogène mais aussi les appels à projet industrie qui sont au nombre de 4 et qui ont été lancés récemment et qui peuvent concerner dans une moindre mesure l'hydrogène ces guichets peuvent permettre d'obtenir des subventions pour tout ce qui est recherche et développement dans la filière hydrogène on a aussi d'autres dispositifs les dispositifs régionaux comme cela vous a été présenté précédemment et d'autres dispositifs qui doivent voir le jour comme les mécanismes de soutien à l'hydrogène décarboné qui sont en cours aux dernières nouvelles en cours d'élaboration et enfin vous avez des projets structurants qui vont normalement voir le jour qui devraient voir le jour dans les années à venir qui devraient permettre d'avoir une meilleure visibilité sur l'offre et là je pense notamment au projet PIEC Hydrogène Industrie et Technologie qui ont été annoncés très récemment pour les 15 premiers projets présélectionnés lors de la première vague de ce PIEC Hydrogène voilà je suis je vous remercie pour votre attention et je suis disponible par adresse mail évidemment si vous avez des questions relatifs à notre appel à projet à nos dispositifs présents et futurs relatifs à l'hydrogène Merci Thomas alors on a plusieurs questions la première qui est avec la crise actuelle de l'énergie notamment l'explosion des coûts de l'électricité sur les marchés est-ce que le prix cible de 9 euros par kilo d'hydrogène est-il atteignable ? Alors on est sur un prix cible année 1 enfin année 0 dès l'instant que le projet est présenté on a évidemment des prix qui sont voués à augmenter des prix d'électricité notamment donc qui vont aussi driver à la hausse les prix de l'hydrogène on est attentif à ces problématiques là c'est pas un critère éligible ou pas éligible c'est un critère que l'on va regarder pour classer les projets entre eux maintenant on voit bien que ce prix peut être atteint mais il peut être atteint de différentes manières notamment par comme je disais des mutualisations d'usage mais aussi par des écosystèmes peut-être plutôt semi-centralisés donc avec des productions un peu plus importantes qu'un écosystème basique de 1 mégabatt mais en tout cas voilà on est attentif à ce prix qui peut évoluer et comme je le disais dans une potentielle relance de l'appel à projet ça peut faire partie des critères qui pourraient être vus ensuite on a une question qui était plutôt sur le dépôt de septembre 2021 que tu as cité avec la notion de 59 projets j'ai répondu mais je pense que tu peux peut-être apporter une vision contextuelle à l'échelle de l'île de France alors je ne sais pas si je peux donner le distinguo à l'échelle de l'île de France mais je parlais bien de 59 projets à l'échelle nationale et bon voilà il faut savoir que sur le développement des projets à l'échelle de l'île de France on a suivi à peu près la même évolution en termes de nombre de projets déposés ça a été un peu exponentiel donc avec beaucoup de projets qui ont été déposés à la clôture de septembre justement encore une question là-dessus a-t-on plus de visibilité sur les réponses déposées en septembre a-t-on une date cible pour les réponses et une question qui est sur les autres rappels à projets de l'ADEME sur la décarbonation de l'industrie est-ce qu'ils peuvent venir en complément d'un projet d'écosystème Alors sur la clôture de septembre on est toujours en cours d'arbitrage donc les projets on n'a toujours pas de réponses à apporter ni de visibilité sur une date d'annonce j'espère que cela sera fait dans les prochaines semaines concernant les appels à projets industrie que ce soit Z-BAC I-BAC Solindac D-Emi-BAC ces appels à projets peuvent parfois concerner l'hydrogène alors je ne fais pas le détail des projets éligibles à ces appels à projets il y a des synergies qui pourraient être trouvées notamment sur des consommations d'hydrogène et ensuite des synergies aussi sur les financements c'est-à-dire que si on voit qu'un projet correspond plutôt à ces appels à projets et plutôt éligible sur ces appels à projets et qu'on dispose de fonds on va pouvoir le financer via les appels à projets industrie mais si on a des fonds qui nous sont encore disponibles sur bris technologique notamment on pourrait réorienter les porteurs vers bris technologique donc c'est vraiment des discussions qui peuvent être faciles enfin des appels à projets qui peuvent être facilitants avec des discussions à voir entre les différents nichés Peut-être on rappelle pour les participants que pour l'instant les écosystèmes en Ile-de-France c'est principalement la mobilité on a quand même des usages industriels d'hydrogène en Ile-de-France moindre que dans d'autres régions mais tout de même et qui sont soit sur des gros sites industriels comme Grand Puy ou soit sur des petits sites mais qui consomment quand même de l'hydrogène donc c'est pas connu de tout le monde alors les acteurs de l'hydrogène connaissent ça très très bien mais les autres non donc d'où l'intérêt comme disait Thomas de faire une analyse de vos territoires pour regarder finalement les potentiels consommateurs d'hydrogène actuels et futurs notamment dans l'industrie et on a une dernière question qui était ce type d'appel à projet est-il un exemple de financement européen issu du plan de relance de l'Europe ou est mis en oeuvre par le niveau national sur l'écosystème ? Alors oui on a donc l'appel à projet écosystème territoriaux était une émanation du plan de relance donc il y avait une partie des financements qui étaient des financements européens mais de toute façon cet appel à projet et peut-être sa version future seront bien cumulables avec des aides européennes de type CEFT notamment qui a été je crois relancée récemment Et on a une question de Catherine Bernard de mémoire du journal du Grand Paris Est-ce qu'on peut en profiter c'est une très bonne question pour faire le point sur les écosystèmes territoriaux franciliens ? Alors sur ceux qui sont en cours de développement oui on pourra faire le point alors je ne sais pas si on fait le point tout de suite ou peut-être plus tard mais on pourra faire le point peut-être plus tard puisque ça dépend de quel projet on parle et notamment parce que certains sont encore en cours de développement Alors après vous pouvez trouver une carte des projets actuels sur une plaquette qu'on vient de réaliser avec les différents partenaires du club hydrogène je vous mets le lien dans la réponse qui met les projets actuels mais effectivement comme disait Thomas il y a une certaine dynamique en Ile-de-France avec un certain nombre de projets qui vont viser plusieurs usages donc après c'est en attente des réponses de l'ADEME pour faire ce point et aussi certains projets qui vont répondre aux appels à projets de la région aussi on a une dernière question qui est sur l'Ile-de-France qui importe 95% de son électricité est-ce qu'il est pris en compte la concurrence des usages de l'électricité entre les filières 100% électriques et hydrogène notamment qu'est-ce que ça pose comme enjeu sur l'énergie primaire le foncier et le coût des énergies en Ile-de-France alors oui effectivement c'est des réflexions à avoir au sens large quand on nous dépose des projets et qui peuvent faire l'objet aussi de stratégies régionales et donc là je laisserai peut-être la région en parler à développer sa stratégie régionale en termes d'installation de NR notamment ou de moyens de production électrique mais comme je le disais dans ma présentation nous on va s'attacher très clairement à la pertinence des solutions d'hydrogène et donc au potentiel conflit d'usage entre électrique batterie et hydrogène ou électrification directe et usage de l'hydrogène mais c'est aussi une question qui se pose sur les usages en termes de biomasse on parlait de la pyrogasification tout à l'heure ça pose de réelles questions sur est-ce qu'on doit utiliser plutôt la biomasse directement ou est-ce qu'on utilise la biomasse pour produire de l'hydrogène pour ensuite la réutiliser autre part voilà c'est des questions de pertinence qui doivent s'appliquer à chaque fois nous on fait attention on est encore sur des consommations électriques assez faibles comparativement à ce qu'on peut voir dans certains domaines industriels ou dans certaines industries puisque si on est sur du 1 à 20 mégawatts d'électrolyse maximum et on a très peu de projets à plus de 10 mégawatts donc effectivement la question se posera quand on aura majoritairement des grosses centrales de production d'hydrogène avec plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de mégawatts qui se développeront et ça après on peut peut-être citer notamment sur la dimension foncière que justement l'élaboration en cours enfin la révision du SDRIF qui doit prendre en compte les enjeux ZAN zéro artificialisation net le ZEN le zéro émission net justement ça va être une des questions de la place des énergies renouvelables et de l'hydrogène qui va à la fois dans sa production son stockage peut consommer du foncier donc ça va être un enjeu qu'on veut intégrer dans le SDRIF et justement les acteurs de l'hydrogène sont invités à contribuer à ces réflexions on s'attache également aussi à regarder des fois les synergies que peuvent avoir les projets avec d'autres appels à projets de l'ADEME et je pense notamment à l'appel à projets qui concernait les friches voilà les friches industrielles peuvent être reconverties et pourquoi pas peuvent faire l'objet d'un projet d'aménagement ou d'installation de stations d'hydrogène c'est quelque chose qu'on a déjà vu et qu'on pourrait voir à l'avenir qui permettrait d'éviter d'artificialiser des zones agricoles par exemple Clotilde tu voulais aussi réagir je crois que tu as mis ta caméra oui du coup c'est bien pour ça que je présentais les travaux de stratégie de plan déjà élaboré et à venir parce que justement l'hydrogène là va vraiment avoir son rôle à jouer et puis de déterminer quelle place elle prend nous en tous les cas on a la volonté de développer l'hydrogène renouvelable et bas carbone ça je l'ai bien signalé donc le bas carbone est pour le moment la solution qui permet au projet de se développer mais on est très regardant à ce qu'on évolue vite vers de l'hydrogène renouvelable et c'est en totale concordance avec les objectifs qu'on souhaite atteindre de développement des énergies renouvelables en ville de France et sur l'usage principal de l'hydrogène et effectivement pour le moment on va plutôt favoriser l'usage carburant qui présente le meilleur rendement maintenant on travaille effectivement à voir comment on peut aussi utiliser l'hydrogène en fonction des besoins du territoire je pense que toutes les études qu'on est en train de mener et les planifications qu'on va mener vont nous aider à répondre à toutes ces questions et puis en totale concertation avec le territoire Merci de l'intérêt Oui j'allais dire de vous l'intérêt aussi de recourir aux dispositifs d'aide visant à aider la réalisation d'études de diagnostic et de faisabilité sur un territoire préalable à la mise en place d'un écosystème ça peut permettre d'identifier des usages et justement de vérifier qu'il n'y a pas de conflit d'usage mais aussi de problèmes d'artificialisation identifiés potentiellement des zones d'installation de stations de production de distribution d'hydrogène donc ça renforce l'intérêt de ces études Alors on a une petite question technique sur un des projets écosystèmes qui est-ce qu'on peut rattacher par voie d'avenant des nouveaux usages Pour le cas très spécifique d'âge de Créteil je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter avec le projet mais il est toujours possible oui sur les conventions d'effectuer des avenants dans le cadre d'une modification potentielle d'un bénéficiaire du projet on regardera ça après c'est du cas par cas on évite aussi de recourir à ces avenants puisque c'est quand même des tâches administratives assez lourdes mais c'est toujours possible dans le cadre d'une modification de convention Alors après on a une question plutôt pour vous deux qui est quel horizon sur est-ce qu'on va viser finalement des grosses centrales de production d'hydrogène en Ile-de-France Alors ça dépend aussi notamment des projets IPSCEI je pense que tout le monde est au courant des projets de gigafactory d'électrolyseurs qui doit permettre de produire plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de mégawatts d'électrolyseurs par an c'est cette industrialisation qui permettra l'installation d'usines de production assez importantes il y a notamment le projet en Normandie d'Air Liquide qui a été racheté à H2V donc le projet Air Liquide Normandie qui vise une installation je crois de mémoire de 200 mégawatts d'électrolyse on peut imaginer que dans une temporalité assez large 2025-2030 on pourra voir émerger ce type de projet aussi en Ile-de-France mais tout dépendra de l'évolution de la filière de l'évolution de l'offre en électrolyseur et aussi des ressources disponibles notamment en eau et en électricité Côté région c'est à peu près la même réponse nous ce qui nous tient à cœur c'est la pertinence de l'installation de production en lien avec la distribution et des lieux de consommation donc c'est ce qu'on regarde actuellement et c'est ce qu'on essaye de travailler pour avoir des écosystèmes pertinents sur le territoire et un maillage cohérent avec les besoins Merci beaucoup Clotilde et Thomas je vous propose qu'on passe à la suite avec Yvan Chetaille de la Banque des Territoires Yvan Oui bonjour à tous que vous m'entendez Alors on te voit on te voit on t'entend Donc je suis Yvan Chetaille je suis responsable d'investissement à la Banque des Territoires sur la thématique de la transition énergétique et écologique donc je vais vous présenter est-ce que vous voyez la présentation ou pas ? Oui on voit mais pas encore en plein écran Oui en diaporama il faut mettre en mode oui mais là c'est le mode présentateur pour le masquer dans les trois petits points ouais moins familier avec le gym alors attendez non tu peux remettre le powerpoint et après le masquer le mode présentateur et ça m'est bien le diaporama d'accord hop voilà parfait alors par contre moi j'ai plus la présentation donc là vous êtes sur la première page c'est ça ? Oui d'accord très bien bon donc quelques mots d'abord pour présenter et resituer la Banque des Territoires donc la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts aux côtés de l'annoncement des entreprises représentées par BPI France ou la gestion d'actifs et puis des filiales et participations dans lesquelles on trouve la Poste ou Transdé c'est une direction de l'établissement public qui a pour objectif de promouvoir et construire des territoires plus durables plus connectés plus inclusifs et plus attractifs ça veut dire qu'on intervient finalement dans un grand nombre de domaines d'investissement que ce soit numérique l'immobilier l'économie sociale et solidaire mais également la transition écologique avec la mobilité on intervient de plusieurs manières en ingénierie on apporte une offre de conseil auprès des territoires des collectivités locales et on peut aussi également co-financer de l'ingénierie pour développer des projets on a une intervention en fonds propres en tant qu'investisseurs dans les entreprises publiques et privées qui déploient des projets d'infrastructures ou de services qui s'inscrivent dans ces différentes politiques publiques et enfin on peut également réaliser du prêt aux collectivités locales dans le cadre des fonds d'épargne et on finance dans ce cas essentiellement les entreprises locales le logement social et les collectivités concernant notre intervention sur la mobilité dans le cadre de la transition énergétique écologique on finance les infrastructures de transport structurants les nouveaux services de mobilité et intelligents notamment vous avez dû déjà apercevoir CityScoot sur l'espace public nous sommes actionnaires également de ce type d'entreprise et puis enfin on finance c'est l'objet principal qui va nous occuper aujourd'hui c'est la décarbonation des transports et notamment le financement des infrastructures et des véhicules d'infrastructures alternatives décarbonées la banque des territoires a aussi un rôle de cohésion territoriale elle est membre de la communauté France Mobilité elle travaille pour une mobilité accessible durable pour tous les territoires alors pourquoi le soutien à l'hydrogène effectivement depuis quelques années maintenant enfin trois années la banque des territoires a décidé de soutenir plus massivement la filière hydrogène elle s'inscrit dans son objectif de mobilité propre et de développement des énergies renouvelables mais c'est aussi une filière qui n'est pas encore mûre économiquement et qui nécessite des efforts particuliers et la banque des territoires a ce rôle de pionnier d'amorcer aussi les filières quand le secteur privé n'est pas complètement présent et on sait qu'il y a des coûts encore élevés et qui nécessitent d'enclencher un cycle vertué de massification alors on intervient en fonds propres pour le financement de la mobilité hydrogène alors ça se traduit par un investissement minoritaire dans des sociétés de projet entre 20 et 40% en fonds propres c'est à dire en capital ou en quasi fonds propres sous forme de compte courant et d'avance d'associés on intervient donc dans des sociétés de type SAS mais également des entreprises publiques privées comme les SEM ou les SEMOP on peut intervenir entre 1 à 10 millions d'euros pour la part de la banque des territoires on a un autre financement et cette fois c'est en quasi fonds propres quand on n'intervient pas nécessairement dans la structure de projet sous forme de prêts mezzanines et puis on a un rôle un peu particulier que je développerai plus tard c'est notre rôle pour essayer de mobiliser des subventions européennes notamment dans le cadre du F Transport Bending Facility on finance donc les infrastructures hydrogène station d'habitaillement mais également on peut également financer les véhicules à hydrogène sous forme à travers nos filiales on a investi dans EOT Green Mobility qui est une filiale qui vient initialement financer des bus électriques porter le financement de bus électriques et de batteries mais qui se développe également sur l'hydrogène pour le financement depuis la combustible et donc c'est un outil qui peut servir au portage de ces actifs et puis on cherche à développer aussi des plateformes de financement pour mettre en place des sociétés de location de longue durée au bénéfice d'entreprises ou d'artisans c'est aujourd'hui une réflexion en cours mais on aimerait participer à la création d'outils qui permettraient de financer des véhicules qui sont nécessaires pour accélérer le développement des usages quand on intervient donc en tant qu'investisseur en financement fonds propres ou quasi fonds propres on a un certain nombre de points de vigilance sur la taille des stations on veut privilégier des stations quand même de taille importante donc avec un minimum de 200 kg au jour sachant que cette station doit être un peu plus importante encore quand elle est aussi un électrolyseur il faut des questions aussi de rentabilité du modèle économique on souhaite comme les subventionnaires ADEME région sécuriser les financements les usages pardon et donc on souhaite que les volumes soient sécurisés à hauteur de 50% on cherche à aller sur des technologies matures voilà on est un investisseur pionniers mais néanmoins avisés c'est à dire qu'on doit quand même maîtriser notre risque pour cela on souhaite avoir aussi une certaine forme de garantie dans les projets sur lesquels on intervient concernant la réflexion sur les véhicules le point de vigilance c'est un peu le coeur de la faisabilité sera la problématique de la valeur résiduelle des véhicules sur laquelle il faut porter une attention aussi on intervient aussi dans le financement de l'hydrogène au niveau de la production d'hydrogène vert on peut en amont cofinancer des études de faisabilité préalables à un investissement en fonds propres c'est toujours un investissement dans une société de type SAS une société de projet avec une participation minoritaire les montants peuvent aller de 1 à 4 millions d'euros c'est pourquoi ils peuvent être réétudiés dans le cadre de projets beaucoup plus importants comme des gigafactories que vous évoquiez tout à l'heure on intervient pour le financement de hâteurs mais également dans des projets en lien avec la décarbonation la décarbonation d'industriels ou la valorisation d'hydrogène fatale donc on peut étudier tous ces types de projets en financement avec les mêmes points d'attention de sécuriser les usages en tout cas la distribution la vente et puis voilà on s'attache à vérifier que le prix d'électricité est compétitif sur ces projets pour résumer un peu le montage juridique dans lequel on intervient en fonds propres ce schéma est assez synthétique vous avez au coeur du schéma la société de projet dans lequel on prend une participation donc soit en fonds propres capital mais également ça peut être également un pré-mézzanine fait à cette société de projet quand on n'y participe pas voilà on sécurise auprès des clients la vente de l'hydrogène et on passe un certain nombre de contrats avec des sous-traitants pour la construction pour l'exploitation de maintenance et pour la fourniture d'électricité on cherche quand même à intervenir en mode financement de projet donc avec une certaine sécurisation du risque en reportant les risques sur les acteurs mieux à même de les supporter comme les constructeurs ou les exploitants mainteneurs le deuxième schéma illustre notre intervention sous la forme de pré-mézzanine à intérêt participatif là on intervient en quasi-fonds propres donc en complément des fonds propres et de la dette bancaire c'est souvent une manière aussi de faciliter cette levée de dette bancaire donc là on est sur la particularité c'est que ce prêt mezzanine comporte un taux de base mais que le taux est indexé aussi sur la performance du projet et notamment sur les consommations le chiffre d'affaires en volume et donc on peut avoir un taux qui augmente si par rapport à la trajectoire validée initialement les résultats sont meilleurs et inversement peut baisser si jamais ces résultats sont pas à la hauteur de ce qui était espéré on a également on peut intervenir et là ça concerne principalement essentiellement les collectivités locales et leurs et leurs et les syndicats de collectivité ou des acteurs publics comme les SEM là c'est du prêt on n'est plus sur l'intervention au fonds propre ça peut être un prêt dans le cadre de l'oblibus c'est un prêt obligataire qui est fait avec la BEI et là on l'a fléché sur le financement des bus électriques soit sous forme de batterie ou hydrogène il y a eu une extension initialement c'était pour de la batterie mais ça a été tendu à l'hydrogène et là aussi on a un système où le financement est également indexé sur là en l'occurrence c'est sur le prix de l'électricité ou de l'hydrogène donc avec le même raisonnement c'est à dire que si là le coût de l'électricité ou de l'hydrogène augmente et bien le taux baissera dans une certaine mesure il y a un tunnel qui est fixé par rapport à un prix cible d'électricité donc ça peut quand même sécuriser les collectivités qui souhaitent s'engager dans cette transition énergétique vers l'hydrogène ou l'électricité et puis le mot viprès c'est un prêt cette fois-ci sur fonds d'épargne donc avec des contraintes particulières liées au fonds d'épargne indexées sur le livret A avec des durées qui là peuvent être très longues financées des infrastructures ou des véhicules donc je vous le disais tout à l'heure la des territoires et la caisse dépôt est partenaire de mise en oeuvre et qui maintient une partenaire pour un programme européen de subvention qui est le programme Alternative Fuel Infrastructure Facility qui est un des programmes du CEF qui est dédié au financement des infrastructures de transport essentiellement au niveau européen et qui permet donc de mobiliser dans le cadre de projets publics privés des subventions européennes donc le rôle de partenaire mis en oeuvre la caisse dépôt a conventionné avec la commission pour être labellisé Implementing Partner ça permet de lorsque on préinstructe les dossiers pour le compte finalement de la commission et le financement en fait on conditionne l'éligibilité des subventions à un financement d'un partenaire de mise en oeuvre et qui va permettre de déposer ensuite une fois que le financement est acquis de déposer un dossier pour prétendre à une subvention au niveau européen ces financements financent les infrastructures de recharge pour véhicules propres soit électriques ou hydrogènes ça peut financer aussi des projets liés aux aéroports ou aux ports et financer accessoirement des bateaux qui seraient liés dont le développement serait lié aux infrastructures donc le montant des subventions représente 30% du surcoût du projet donc de l'assiette éligible et avec un besoin pour déposer un dossier il faut une subvention d'au minimum un million d'euros et donc pour le porteur de projet pourra en contrepartie du financement qu'il aura mobilisé auprès d'une permitting partner avoir une subvention devra être le financement d'une partenaire devra au moins être égal à la subvention les dates pour ceux que ça intéresserait ne les connaîtraient pas voilà il y a un prochain dépôt de dossiers au plus tard le 7 juin et ensuite il y a un certain nombre d'autres dates proposées pour déposer les dossiers au fil de l'eau il n'y a pas forcément d'urgence à le déposer dès le 7 juin parce que la commission souhaite des projets opérationnels et prêts à être mis en oeuvre à partir du moment où ils sont déposés dans les 8 mois pour illustrer voilà la banque des territoires a déjà engagé un certain nombre de projets notamment elle est investisseur dans le cadre du projet Impulsion en région Rhône-Alpes et puis nous avons financé la société STEP qui porte le projet de taxi Hype qui est pionnier sur ces sujets d'hydrogène d'immobilité hydrogène plusieurs dans le cadre du CEF notamment on a financé également plusieurs projets avec IAMX de stations hydrogènes je terminerai sur l'ingénierie pour rappeler que la banque des territoires peut également co-financer des études amont auprès des collectivités des schémas directeurs de l'hydrogène sur les IAVE des études un peu plus stratégiques permettent de développer cette filière et puis des études plus opérationnelles de faisabilité dans le cadre de projets que l'on regarderait en tant qu'investisseur on a co-financé à ce titre par exemple une étude de faisabilité sur le pousseur hydrogène avec CEMEX et EDF et puis on soutient une étude sur les carburants alternatifs portés par GRT-Gaz VNF et Aropa dans le cas et soutenus également je crois par l'ADEME voilà et on a à titre d'exemple un financement aussi de schéma directeur hydrogène dans le Seine-et-Marne vous pouvez retrouver pas mal d'informations sur le site de la banque des territoires avec parfois aussi des guides méthodologiques présentent notre offre plus dans le détail je vous remercie merci Yvan je vous propose de poser les questions dans le chat et pour qu'on tienne les timings qu'on passe directement à Yann-Éric Starlander de France Hydrogène et ensuite on fera les réponses aux dernières questions bonjour est-ce que vous m'entendez bien oui on t'entend alors je lance aussi le partage est-ce que je partage le bon écran tu vois la problématique oui c'est parfait alors je vais juste remettre aussi voilà donc oui bonjour à toutes et à tous donc Yann-Éric Starlander je suis responsable des relations avec les territoires au sein de France Hydrogène et donc l'association dont l'ancien nom a effectivement été AFIPAC l'association de la filière nous sommes l'association 1901 nous avons 400 membres et clairement de nouveaux membres qui nous rejoignent à la fois les entreprises de la filière grandes et petites le monde de la recherche et un certain nombre de collectivités dont les régions nous avons toutes les régions de France métropolitaine et la région Île-de-France est membre de France Hydrogène et nous avons des délégations régionales et comme le mentionnait Thomas tout à l'heure notre délégué régional Île-de-France c'est Gilles Aon qui est connecté ce matin alors pour compléter ce tour d'horizon des financements je vais vous proposer un panorama assez rapide et temps pour clairement pour entrer dans le détail et je vous dirais très sincèrement aussi que notamment sur les financements privés je ne suis pas expert en financement mais donc voilà l'idée c'était de faire un panorama un peu global alors d'abord très rapidement un peu le rappel des grands ordres de grandeur au niveau national avec la stratégie nationale hydrogène qui s'insère qui s'insérait dans le plan France Relance et qui ont été complétés par le plan d'investissement France 2030 donc on est à un total de plus de 9 milliards de soutien public qui ont été annoncés à horizon 2030 on a déjà mentionné aussi la mécanique des projets importants d'intérêt européen commun les PIEC ou IPSEI en anglais sur lesquels une bonne partie de cet argent est fléché avec donc 15 projets notifiés à Bruxelles et ce qui représente par rapport à un potentiel d'investissement de près de 6 milliards donc un soutien de l'État à hauteur de 3 milliards 3,2 milliards plus récemment ont été précisés aussi les chiffres au cadre de France 2030 dans la recherche et le développement pour aboutir un avion décarboné dont l'une des options est l'hydrogène clairement donc 800 millions d'euros qui ont été fléchés là-dessus dans le cadre du CORAC et puis s'articulent avec ça aussi les financements plus larges en matière de décarbonation de l'industrie qui ne sont pas fléchés spécifiquement uniquement sur l'hydrogène mais dans lequel les projets en matière d'hydrogène notamment pour décarbonation de l'industrie peuvent venir s'insérer et donc il y a 4 milliards pour aider les industriels à décarboner les sites les plus émetteurs notamment pour la sidérurgie à Dunkerque et encore plus récemment ont été annoncés dans le cadre de la guerre en Ukraine aussi un plan de résilience économique et sociale dans le cadre duquel il y a eu aussi des appels à projets qui ont été annoncés dans lesquels des projets en matière d'hydrogène renouvelables et bas carbone peuvent venir s'insérer donc sur l'appel à projets sur les solutions innovantes et du rapport pour l'autonomie énergétique et donc aussi un appel à projets pour accélérer la décarbonation de l'industrie au niveau européen alors présenté une première fois en 2019 et lancé formellement en décembre 2020 avec le pacte vert pour l'Europe le Green Deal qui représente vraiment un peu la stratégie globale et un effort financier très important de l'Union européenne pour verdir notre économie cela s'articule avec le plan de relance pour l'Europe qui s'appelle Next Generation EU et qui donc est un instrument en principe temporaire de relance de plus de 800 milliards d'euros qui permet notamment effectivement d'avoir cofinancé un certain nombre d'actions dans les États membres dont le plan France relance avec une obligation d'ailleurs que dans les plans nationaux il y ait 37% des dépenses qui soient dédiées vraiment à l'action climatique un autre dispositif de financement majeur c'est le programme Horizon Europe avec notamment 15 milliards d'euros fléchés sur le cluster pour les appels à projets en matière de climat énergie et mobilité auxquels s'ajoutent aussi des dispositifs qui ont été vraiment pris aussi dans le cadre de la crise du Covid React EU et Invest EU qui était la suite du plan Juncker donc vraiment des mécanismes de financement assez massifs au niveau européen donc je ne vais pas rentrer plus dans le détail là aussi avec la guerre en Ukraine un plan Repower EU qui a été annoncé récemment avec l'objectif notamment de rendre l'Europe rapidement indépendante le plus rapidement possible des combustibles fossiles russes et ce plan inclut ce qui a été appelé par la Commission européenne un accélérateur hydrogène mais dont les modalités sont encore à préciser on a déjà mentionné ce matin le dispositif Connecting Europe Facility donc le STEF qui est un volet de transport et un volet énergie on a vu avec notamment la Banque des Territoires qui intervient sur ces mécanismes en France et puis en termes d'autres dispositifs le Fonds Innovation qui là aussi permet notamment de co-financer la décarbonation de gros sites industriels donc là on est vraiment sur des projets quand même de grande envergure le programme Life aussi qui peut dans certains cas être mobilisé et puis vraiment à ne pas négliger les programmes FEDER qui sont des fonds européens mais qui sont gérés nationalement et régionalement en fait ce sont les régions qui administrent ces fonds mais je ne reviens pas sur les dispositifs de financement au niveau régional qui ont déjà été présentés peut-être juste une petite incise parmi des choses qui n'ont pas été présentées aujourd'hui que je n'avais pas prévu de présenter dans le détail c'est qu'il y a aussi des financements au niveau local notamment la ville de Paris qui a quelques dispositifs de financement en matière d'hydrogène si on reste ou retourne au niveau européen deux dispositifs majeurs le premier c'est le programme le partenariat Clean Hydrogen for Europe donc partenariat pour un hydrogène propre qui a pris la suite du programme FCHGU et donc ce partenariat là aussi permet de mobiliser 2 milliards de financements sur la période 2021-2027 avec notamment un objectif de vraiment faire baisser le coût de production d'hydrogène renouvelable et aussi du transport d'hydrogène donc c'est un programme partenariat qui est géré conjointement par la commission européenne l'association Hydrogen Europe et Hydrogen Europe Research donc plus sur le volet de la recherche et donc il y a une actualité forte sur ce programme vu que le programme de travail a été publié le 1er mars avec 41 appels à projets avec un total de 300 millions d'euros de budget avec donc qui ventile entre deux dates limite la première arrive déjà assez rapidement le 31 mai donc il y a certains projets qui sont appels à projets qui sont très axés recherche mais d'autres plus vraiment aussi mise en oeuvre massification donc de ces différents appels à projets il y a eu un infoday au niveau européen le 15 mars donc vous pouvez voir le replay et décharger les supports et il y aura un infoday national français donc en français organisé le 29 mars donc vous pouvez vous inscrire au lien que je vous indique et puis un autre mécanisme important au niveau européen c'est l'alliance européenne pour un hydrogène propre qui vise vraiment à mettre en relation l'ensemble des porteurs de projets dans le domaine de l'hydrogène et financeurs on va aussi identifier un maximum de synergies au niveau européen et donc le plan c'est l'hydrogène a réalisé donc l'année dernière en deux vagues d'abord au printemps puis à l'automne une cartographie qui se voulait la plus exhaustive possible des financements donc à la fois européens nationaux régionaux c'est un travail qu'on a réalisé avec le cabinet EY pour vraiment identifier l'ensemble des mécanismes de financement et en ne s'arrêtant pas au dispositif spécifiquement fléché hydrogène mais tous les mécanismes finalement qui peuvent être mobilisés par des porteurs de projets dans le domaine de l'hydrogène que ce soit des entreprises qui veulent s'insérer dans la chaîne de valeur de l'hydrogène proposer des solutions technologiques ou que ce soit pour le déploiement de solutions d'usages d'hydrogène notamment dans le cadre d'écosystèmes en complet notamment on a déjà mentionné les financements de l'ADEME sur ce point mais dans cette approche d'écosystèmes production et utilisation d'hydrogène donc cela a abouti à un outil de recherche de financement qui est réservé aujourd'hui à nos membres dans lequel on peut donc interroger cette base de dispositifs de financement donc là je ne vais pas détailler tout ça mais on a identifié plus de 200 dispositifs de financement public et auxquels se rajoutent aussi une bonne trentaine de financements privés donc voilà qui se ventilent entre des dispositifs de financement spécifiquement sur l'hydrogène plus largement sur la transition écologique et sur des thématiques plus générales d'aide à la création et la croissance des entreprises au niveau régional ce premier travail a été décliné sur trois régions Pays de la Loire Aura, Occitanie pas encore Île-de-France donc on va aussi affiner le travail mais vous avez déjà eu une très bonne présentation de ce qui s'offre à vous en région Île-de-France Alors je ne reviens pas bien sûr sur les dispositifs ADEME et Banque des Territoires un mot sur les dispositifs BPI France qui sont nombreux à pouvoir être mobilisés je crois qu'il y a aussi un ancien de BPI France Benoît Catalayot qui est connecté qui pourra peut-être aussi compléter mes propos sur ce point donc un certain nombre d'appels à projets notamment qui ont été lancés dans le cadre de France Relance et des appels à manifestation d'intérêt des aides également au développement deep tech de partenariat technologique pour la faisabilité et développement de l'innovation des bourses comme la bourse French Tech et puis voilà des aides entre guillemets générales généralistes mais qui sont intéressantes à mobiliser telles que notamment le volontariat territorial en entreprise avec un volet spécifiquement donc le VTE vert certains nombres d'aides et de fonds sectoriels pour en particulier l'aéronautique l'automobile les écotechnologies des fonds aussi qui sont gérés par BPI France et des dispositifs de garantie et de prêt je ne sais pas Thomas comment tu souhaites procéder comme Benoît est présent je peux inviter Benoît juste à compléter sur cette partie BPI France et enfin on terminera avec la fin de ta présentation Yann-Éric si ça te va très bien bonjour à tous merci beaucoup Thomas et Yann-Éric je suis Benoît Kélataïud donc j'étais à BPI France jusqu'à la fin de l'année 2021 où je m'occupais des sujets hydrogènes et j'ai depuis cette date intégré Capgemini où je m'occupe des sujets hydrogènes aussi donc plus globalement dans l'accompagnement des entreprises à la transition vers l'hydrogène sur toute la chaîne de valeur mais aussi dans les stratégies de financement qu'elles soient publiques et privées donc je peux effectivement parler dans le détail des aides proposées par BPI France je dirais de manière générale BPI France est articulée autour de 48 sites 49 sites régionaux donc avec des directions régionales qui permettent à l'institution d'être au plus près des territoires et notamment pouvoir décliner des produits les plus adaptés aux différents projets du territoire donc tu en as mentionné je dirais l'essentiel il faut peut-être rajouter c'est qu'il existe un dispositif qui s'appelle le dispositif Deep Tech qui vise à accompagner le développement d'innovations de ruptures technologiques dans tous les domaines et y compris dans le domaine de l'hydrogène on a par exemple financé le projet Life que vous connaissez peut-être dans l'ouest de la France à Bouin en particulier avec ce dispositif donc les aides sont assez conséquentes ça va jusqu'à 2,5 millions d'euros donc effectivement c'est mentionné c'est extrêmement intéressant pour accompagner finalement jusqu'à la phase de démonstration en fait des projets d'hydrogène donc par ailleurs donc j'ai dit Deep Tech par ailleurs donc il y a les dispositifs des IPC8 qui sont également gérés par BPI France donc là il s'agit des grands projets d'intérêt commun européens donc qui sont en cours de déclinaison puisque les 15 projets ont été récemment dévoilés comme vous l'avez vu et ils seront probablement notifiés donc c'est-à-dire financés avant l'été 2022 on l'espère voilà donc Aide Deep Tech IPCEI et puis interventions en fonds propres aussi qui ne sont pas à négliger et qui peuvent être intéressantes pour prendre le relais des subventions donc avec deux fonds principalement le fonds Ecotech Ecotech 2 dans sa nouvelle phase qui a notamment comme participation McPhee et Ergosup et puis deuxième élément le fonds SPI donc Société de Projet Industriel qui vise à financer pour le dire simplement le déploiement d'usines donc notamment dans le domaine de l'hydrogène donc voilà en synthèse en synthèse les aides par BPI France qui sont effectivement complémentaires des deux autres opérateurs de la stratégie hydrogène que sont l'Agence Nationale de la Recherche et l'ADEME Merci beaucoup Benoît Merci Benoît Vas-y Yann Eric Je complète en essayant de ne pas trop m'étendre on a déjà un peu débordé le timing donc là vous avez une liste d'un certain nombre d'autres dispositifs qui semblaient intéressants à mentionner alors j'en avais quand même mis deux de l'ADEME parce que je n'étais pas certain que Thomas les mentionnerait mais on est dans le chat donc l'appel à projet Solinbac sur le soutien à l'offre de solutions de décarbonation des industriels avec des solutions qui peuvent intégrer de l'hydrogène et l'appel à projet Zibac qui a aussi déjà été mentionné un rappel aussi par rapport au bonus écologique qui existe pour l'acquisition de véhicules hydrogènes des mécanismes sur amortissement également les crédits impôts-recherches et crédits impôts-innovation qui peuvent bien sûr être mobilisés avec là aussi des dispositifs d'avance de trésorerie et de préfinancement proposés d'une part par BPI France et par Netfix à noter aussi plus sur le côté entreprise start-up qui créent développent des solutions innovantes il y a aussi des dispositifs de soutien sur les brevets c'est aussi un point non négligeable les appels à projets de l'Agence Nationale de la Recherche aussi bien sûr sont intéressables même que les conventions industrielles de formation par la recherche le fonds d'études et d'aide au secteur privé que j'ai déjà mentionné vous aurez les hyperliens dans les présentations donc je ne vais pas m'étendre là sur ces différents dispositifs et le régime d'appui au PME pour l'innovation duale rapide civil-militaire qui est géré par l'Agence d'innovation de défense et la Direction Générale des entreprises et que j'ai intégré dans les financements publics aussi le prévert que propose aux entreprises la banque postale au niveau européen alors là je ne vais pas détailler ces différents appels à projets mais il y a donc un peu entre guillemets en permanence en particulier dans le cadre du programme Horizon Europe que je mentionnais tout à l'heure des appels à projets donc là vous avez une liste d'appels à projets qui sont en cours et donc voilà ça se met à jour régulièrement d'où l'importance de suivre l'évaluité via le portail national français du programme Horizon Europe Au niveau européen donc la banque européenne avant de passer sur les dispositifs de financement privé la banque européenne d'investissement la BEI propose aussi un certain nombre de dispositifs de financement notamment le financement PF4EE donc le financement privé pour l'efficacité énergétique qui est géré via le crédit coopératif en France qui a le programme Future Mobility en complément avec ce qu'Ivan a présenté tout à l'heure le volet qui est géré par la banque des territoires en France avec aussi un outil de gestion de dette via la BEI là aussi des mécanismes de garantie différents fonds et mécanismes d'investissement et de prêts un prêt d'amorçage d'investissement des prêts plus dédiés spécifiquement aux PME et aux ETI et des prêts généralistes qui s'adressent de manière plus générale au secteur privé et aussi des dispositifs de financement de prêts qui s'adressent spécifiquement au secteur public il y a également un fonds européen d'investissement qui permet aussi d'investir dans des fonds PME et ETI et enfin au niveau de financement privé c'est sans doute pas exhaustif mais dans le cadre de la cartographie que nous avons réalisé on a identifié un certain nombre d'acteurs de la finance ou d'acteurs qui ont une activité de finance aussi qui n'est peut-être pas toujours reconnue qui proposent des fonds vraiment dédiés à la transition énergétique et qui ont déjà commencé à accompagner des projets en matière d'hydrogène tel cas d'Amundi Eiffel Investment Group des énergéticiens comme Engie qui a une branche avec un fonction Engie New Ventures de la même façon Total Energy propose aussi des dispositifs d'accompagnement des PME avec notamment des prêts à tout zéro Eurefi Demeter qui propose un certain nombre de dispositifs Mirova et la banque Natexis également je suis désolé je ne vais pas entrer plus dans le détail et de toute façon j'atteindrai un peu mes limites en termes de connaissances mais vous avez des liens vers les dispositifs en question et les slides vous seront transmises également l'ADI l'Association pour le droit à l'initiative économique qui propose des prêts qui peuvent être intéressants au démarrage le crédit agricole aussi qui finance déjà des projets dans le domaine de l'hydrogène des acteurs aussi qui sont assez spécifiquement spécialisés dans le domaine tels que Kouros Nature et aux finances un acteur nouveau qui est Néoté Capital qui propose notamment des solutions de financement innovantes et avec des dispositifs intégrés de location d'équipement avec le véhicule et l'infrastructure et la prestation de recharge comme un service spécialement plutôt sur de l'électrique à batterie mais maintenant aussi avec des choses qui se développent autour de l'hydrogène au GCI Vinci entrepose donc il y a du groupe Vinci et puis enfin une plateforme de crowdfunding donc WeSeed avec là aussi la possibilité de lever des fonds dans une approche de crowdfunding pour des projets en matière de transition écologique et sur enfin énergétique qui est dans le domaine de l'hydrogène voilà pour conclure aussi quelques sites internet qui peuvent être utiles sur les aides en général il y a un portail qui est géré par le réseau des chambres de commerce et d'industrie qui s'appelle lesaides.fr qui recense et qui met à jour des fiches de présentation des différentes aides pour avoir une présentation il y a le portail sur France Relance avec pour savoir précisément quels appels à projets sont encore ouverts etc la présentation de France 2030 et puis un portail sur tout ce qui concerne les financements européens en France sachant que tout à l'heure je mentionnais aussi qu'il y a un portail spécifique sur le programme Horizon Europe donc l'europeenfrance.gouv.fr et puis je vous invite aussi à faire un tour sur notre site internet France Hydrogène si on publie régulièrement des actualités notamment sur les financements et puis sur Vigi qui est notre observatoire de l'hydrogène voilà pour ce tour j'espère pas trop rapide des financements non mais pour le coup très complet et très très large donc et surtout très pratique avec tous les liens et je pense que ça peut aider beaucoup de gens à s'y retrouver dans tout ce foisonnement de dispositifs merci beaucoup Yann-Éric pour cette présentation alors on a deux questions et après je vous propose qu'on conclue une première question de Jacques Guisgan Dynamics donc filiale d'EDF et Jacques Guisgan est par ailleurs délégué territorial adjoint pour France Hydrogène qui se pose une question sur le CEF qui indique qu'il n'y a plus de soutien pour les porteurs d'usage notamment pour les véhicules et qui pose une question alors pour la région et les dispositifs nationaux bon la région n'est plus là mais après je pense que ça peut être aussi peut-être une réponse collective s'il était prévu d'augmenter les aides aux porteurs d'usage notamment les camions les autobus etc parce qu'il rappelle que l'aide est limitée alors c'est son avis dans l'appel à projet de l'ADEME je ne sais pas si Thomas ou Yvan ou Benoît dire alors comme je le disais sur peut-être oui par rapport à l'appel à projet à l'ADEME c'est vrai qu'on a des voilà un taux qui est assez limité on agit sur le surcoût et non pas sur le coût total du véhicule ces seuils comme je le disais peut-être vont évoluer ces taux qui étaient de 55 45 35% pourraient évoluer mais je n'ai encore pas de certitude là-dessus ni dans quel sens ils vont évoluer s'ils évoluent et c'est vrai que des aides régionales pourraient peut-être permettre d'équilibrer les TCO des véhicules en arrivant au cofinancement de nos aides mais là encore ça dépend de ce que la région veut soutenir et soutiendra à l'avenir il y a une une autre question qui est comment avoir accès au financement européen de la facilité pour la reprise et la résilience peut-être pour Yann-Éric alors vous avez vraiment le site internet la page qui présente le programme et qui liste les appels à projets qui en relèvent donc vous avez toutes les informations sur le site internet alors c'est vrai que là j'avais pas mis d'hyperliens pour le coup dans la slide mais vous retrouverez ça ces informations sur le site internet si vous faites une recherche le nom du programme vous retrouverez ça assez facilement on signale aussi qu'il y a la direction Europe de la région Île-de-France qui peut aider aussi des porteurs de projets en Île-de-France avec toute une équipe et d'ailleurs qui suit les financements hydrogènes et un certain nombre de projets européens en Île-de-France sur les bateaux sur les vélos les triporteurs pardon les taxis etc donc voilà on a à contacter la direction Europe bien écoutez on a un peu dépassé mais je pense qu'on a dressé un panorama très très large et assez complet finalement des offres de financement accessibles pour les porteurs de projets je remercie chaudement tous mes intervenants pour la qualité des interventions et aussi pour la diffusion des supports qui vont permettre aussi de pouvoir diffuser très largement c'était vraiment l'objectif de cette matinée puisqu'on constate qu'on a une émergence de nouveaux acteurs aussi dans la filière hydrogène qui ne sont pas encore au fait de tous les dispositifs de financement les réglementations etc à avoir en tête quand on veut développer l'hydrogène c'est pour ça qu'on vous a proposé ce webinaire et on vous remercie toutes et tous pour votre présence et vos questions qui ont permis d'enrichir l'événement merci à toutes et tous et on vous dit à très bientôt au revoir merci merci au revoir